allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et disait sur la chaîne en 2 sur le russe 225 voilà donc si vous avez bien remarqué dans ces trois temps j'ai fait passer des vidéos parce que le réseau n'est pas trop stable actuellement donc pour mettre une vidéo en ligne ça prend assez du temps donc aujourd'hui je vais essayer comme ça de vous présenter une bourse assez brièvement pour que tous ceux qui veulent postuler aussi peuvent avoir l'opportunité de la postuler voilà donc comme vous le voyez là ça c'est la bourse de l'agent institute of technology donc ça c'est un thailand et c'est une bourse qui est ouverte jusqu'au 10 juin 2022 donc c'est à dire vous avez assez de temps pour la postuler pour ceux qui veulent étudier comme ça dans la période d'automne voilà donc comme vous voyez là l'aïté se classe 15e du rang mondial donc ceux qui veulent postuler ce sera vraiment une bonne qualité pour vous donc pouvoir construire est très simple ce que nous va faire ce que je voulais vous dit c'est quoi c'est que lorsque vous faites l'admission comme ça comme est-ce que vous postulez de façon générale lorsque vous faites l'admission vous serez obligé de choisir une une bourse parmi tant de bourse parce que cette université la offre assez 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 de bourse donc vous allez choisir une bourse parmi ces bousses là vous voilà postuler et nous ici la bourse qui m'intéresse à cela vous sont de l'aïté voilà c'est cette bourse là qui concerne en plus de nationalité toutes les nationalités possibles donc nous voici mais qu'est-ce qu'on va faire on va d'abord venir dans l'admission ici voilà vous venez dans l'admission vous allez voir la page qui suit vous allez comme ça cliquez ici sur appliquer et dans appliquer vous allez voir les types de bousses sortent ici tout à l'écouté sur vous étudie voilà vous voyez ici il y a plusieurs types de bousses il y a assez 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 de bousses vous voyez voilà par exemple aussi et cliquez sur la mousse il ya les conditions si vous voulez poste le poste la bourse que vous voulez mais aujourd'hui la bourse dont on va parler c'est celle là la bourse voilà la bourse est une réalité c'est la bourse de l'université elle-même sinon si vous voulez vous pouvez cliquer sur une bourse vous allez voir les conditions si vous êtes intéressés vous pouvez vous poursuivre donc si il prend par exemple la bourse du gouvernement du roi thaïlandais c'est ici vous allez voir les conditions et si vous êtes intéressés vous allez postuler donc ici comme ça cette bourse est accordée candidat qualifié ayant d'accéder à son premier cycle donc ça veut dire que cette bourse là ça concerne non les masters et d'autorat et de cycles supérieurs maîtrise pour poursuivre leurs produits les programmes de d'autorat dans n'importe quel programme université offert à l'école donc ici on nous dit comme ça que et l'école d'environnement des pays priorité est souvent soutenu par le gouvernement thaïlandais donc voici les les pays qui sont éligibles c'est qu'il ya quoi il ya bouton il ya timor il ya pays de la de la naze et puis à autre pays asiatiques donc ça veut dire que c'est pas c'est c'est déjà fixé sur des pays donc ici c'est un peu compliqué de postuler par là donc sinon on revient là par exemple si on choisit le gouvernement chinois voilà vous allez voir les critères bourse du gouvernement chinois ici les candidats les candidats doivent être citoyens et résidents permanents de la république populaire de chine au moment de la candidature vous comprenez donc ça c'est uniquement que pour les chinois voilà ça va être que vous ne pouvez pas poursuivre donc nous la bourse comme je le disais la bourse qui nous intéresse c'est la bourse de l'aït donc si je clique sur bourse de l'aït on verra aussi les conditions et l'éligibilité vous voyez si admissibilité tout temps et nationalité componaient donc toute la santé que vous poursuivre donc vous voyez ici vous lisez un peu les éléments qui sont là les exigences sont là et s'il est intéressé vous pouvez la poursuivre voilà donc et je répète très bien ça pour le master et de droit c'est de la licence il y aura une autre vidéo pour vous mais ni à moi si vous voulez poursuivre pour aller étudier les autres moyens de vous proprement ici vous pouvez poursuivre pour avoir une admission et à l'étudier par vous même voilà et ici par exemple comme ça si je vais je vais essayer de postuler vous allez voir ici cliquez ici pour poursuivre et la date limite c'est quoi le 10 juin 2021 donc vous avez c'est du temps mais ni à moi poursuivre il n'est pas être dépiaisé après donc pouvoir poursuivre on va cliquer sur appliquer ici application ok arriver là on va cliquer sur appliquer voilà et on va voir l'espace qu'on nous présente pour pouvoir appliquer ok donc ici le mac des frais de traitement des demandes de l'ordre de ça ce que je voulais vous expliquer c'est quoi ce qui pour ceux qui me posent des questions à chaque instant de savoir ça signifie quoi les frais les frais d'admissions et tout ça les fois l'admissions en fait lorsque lorsqu'un étudiant veut envoyer ces dossiers et dans une université il ne s'est pas grave le temps de vérifier ces dossiers et c'est ce service là ce service de prendre le temps ouvrir vos dossiers pouvoir faire une qualification pour pouvoir mieux élargir le réseau c'est cet élément là sur ces frais là ou bien c'est cette action là qui demande des frais d'admission vous comprenez voilà ça veut dire que pour pouvoir être étudiant dans les universités il y a des frais d'admission c'est pas aussi cher que ça vous voyez ici pour cette université là les frais c'est combien c'est 25 dollars vous comprenez c'est 25 dollars c'est pas aussi cher que ça donc c'est qu'ils ont l'intéressé plus possible et pour ceux qui pensent que les frais d'admission ça les dépasse vous pouvez attendre une boussole gratuite donc ici votre candidature est valable en a à compter de la première date de candidature ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple comme ça vous postulez actuellement aujourd'hui c'est le 27 février donc de ce 27 là jusqu'au 27 février 2023 votre application sera valable ça veut dire ça veut dire que s'il ya des bousses que vous allez poursuivre en janvier aussi vous pouvez poursuivre directement sans payer les 25 dollars qui se trouvent ici voilà parce que votre boussard votre plateforme va durer est là mais un an c'est de février le 7 février ou 27 février 2023 donc s'il ya une bourse qui lance pour janvier vous allez pouvoir se postuler pour janvier vous prenez pour l'instant la date limitant c'est pas c'est le c'est le 10 juin 2022 donc vous allez poursuivre ou là pour la rentrée du temps en 2022 et une fois que vous allez pour se plaindre le temps de 22 s'il ya des soucis et que vous n'avez pas obtenu cette bourse là vous pouvez prolonger pour janvier le spring 2000 en 23 ok donc ici veuillez sélectionner l'une des options suivante je vais démarrer une nouvelle application je souhaite poursuivre ma candidature donc nous c'est maintenant qu'on arrive donc on va démarrer une nouvelle application donc après ça continue ok donc on va essayer de vous avez besoin d'un mot de passe à chaque fois que vous souhaiterez accéder ou modifier l'une de vos informations mais choisir quelque chose dont vous vous souviendrez facilement votre mot de passe doit comporter entre 8 et 12 caractères et consistant à une combinaux de lettres minuscules ou minuscules des chiffres et des caractères spéciaux ok donc on va créer notre on va d'abord s'enregistrer ici vous avez vu cette inscription après ça on va procéder à à l'admission et vous inquiétez pas d'écouter la bourse la bourse va se retrouver dans l'admission pour que vous puissiez voir le fait facilement donc ici adresse 1000 bon je vais mettre moins d'esprit un peu le mot de passe comme ils ont dit ici le mot de passeur doit faire du caractère c'est là ça doit connaître ça doit être une combinaison de majuscules mais de minuscules des chiffres et des caractères spéciaux voilà donc moi je vais choisir ici la vidéo 2 1 2 1 ok après ça, vérifions ici pour voir donc les caractères spéciaux ça peut faire par exemple des arrobes, des tirets et tout ça voilà donc si vous voulez les insérer aussi ça sera une bonne opportunité pour vous ok ici le titre ici le titre c'est monsieur mais si c'est madame aussi ou btc là donc ici le prénom le prénom je vais parler un prénom comme ça ok et le dixième nom ça c'est pas vraiment très important mais je vais mettre après ça le nom de famille ok donc une fois que c'est fini je vais leur envoyer cela et s'il y a un souci de bout de passe ils vont vous dire qu'il y a un souci de bout de passe et que vous devez changer voilà le bout de passe doit être entre 8 et 12 caractères donc pour moi ça va donc ici instruction réussie vous avez créé avec ce c'est un contenu dans le système d'admission en ligne veillez activer votre compte par email et rappelez-vous les informations de connexion suivante afin que vous puissiez revenir à tout moment pour de près donc ils vont m'envoyer un message comme ça dans mon mail donc je vais aller comme ça dans mon mail là-bas pour pouvoir activer avant de pouvoir continuer donc moi je viens dans mon mail là voilà je viens dans mon mail là et de là-bas je vais pouvoir voir le message voilà et ensuite je vais cliquer sur le lien pour voir je crois que c'est venu c'est ça qu'est là ok donc vous allez voir un peu ok donc c'est le lien qui est là thank you and welcome to IT online industrial system to active your online industrial account top discreet on des links bilans dans ici je vais cliquer sur le lien qui est là voilà et ça me renvoie directement sur le site qui me dit que voilà mon compte est maintenant validé et c'est en ce moment là que je vais devoir maintenant continuer et chercher à procéder pour l'admission et en même temps pour la bourse voilà donc ici mon compte a été validé et pour pouvoir continuer il doit cliquer sur continue ou cliquer sur continue tout stat failure de first fund donc je vais cliquer sur continue ici voilà et dans le nommant voilà donc check your status application form change password et rien donc ici voici la première application ça c'est l'application form vous comprenez donc c'est ce que nous allons essayer comme ça de remplir alors je vais arrêter la vidéo comme d'habitude avant de pouvoir remplir je vais arrêter la vidéo et puis je vais faire une vidéo tout à l'heure pour pouvoir vous montrer un peu comment est-ce que vous devez continuer et puis comment est-ce que vous devez faire alors à tout à l'heure les gars merci